salut à toi l'ami j'espère que je te porte bien j'espère que tu vas bien j'espère que tu tiens bon au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui en fait je suis venu te poser une question noire oui aujourd'hui en fait prends conscience du fait que je suis venu te poser une question noire parce que je réalise en fait que à un moment donné parfois il faut se poser des bonnes questions si on veut véritablement comprendre l'enjeu dans lequel on est en fait et aujourd'hui la question noire que je suis venu te poser oui tu l'as bien compris c'est une question noire la question noire que je vais te poser aujourd'hui c'est celle de savoir pourquoi est ce que les africains ont du mal à véritablement s'affirmer peu importe là où il se trouve dans le globe en fait et en même temps je vais te poser la question de savoir qu'est ce qui fait que notre 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 communauté est toujours cette communauté là en fait qui est je vais dire la plus pauvre parce qu'on va dire ça comme ça et qu'est ce qui peut faire en sorte que peu importe les efforts qu'on essaye de faire il ya toujours ce côté là où en fait c'est difficile pour véritablement s'affirmer en fait alors je vais répondre à ces différentes problématiques à travers cette cette vidéo mais le truc c'est que je veux que tu comprennes une chose évidente et je veux que tu comprennes une chose importante c'est que premièrement l'une des pistes des solutions que j'ai trouvé par rapport à mes réflexions c'est que je trouve que ce qui fait en sorte que nous les africains on a du mal véritablement à s'affirmer et clairement à véritablement aller au delà de nos capacités c'est certainement dit au fait que premièrement on a du mal à coopérer en fait oui je pense clairement que la coopération en fait c'est l'une des premières choses qui nous bloquent véritablement afin qu'on puisse véritablement nous aussi prendre les parts dans notre dans le monde actuel parce que il faut bien comprendre une chose c'est que le monde est en train de bouger le monde est en train de se les communautés sont en train de s'affirmer c'est à dire celle qui était pauvre à la base sont en train de véritablement en train d'aller à un autre niveau mais qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui la communauté africaine toujours même niveau déjà quand je parle de coopération ici je fais allusion au fait que vous savez je vais vous raconter une histoire le truc c'est que une fois je parlais avec une connaissance à moi et en parlant avec cette connaissance là on est en train de discuter un peu sur les conditions de la communauté et tout et il me faisait savoir une chose importante c'est que souvent quand on parle de coopération les gens pensent automatiquement que on doit on doit mettre les sentiments comme on dit vulgairement on doit mettre les organes dans la coopération c'est à dire que est ce qu'on doit véritablement coopérer parce qu'on s'aime est ce qu'on doit véritablement coopérer parce que on s'entend bien non 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 le truc c'est que quand on parle de coopération ici on parle de la nécessité de faire en sorte que les gens voient l'intérêt suprême ou encore l'intérêt supérieur de la communauté en fait c'est à dire ça n'a rien à voir avec le fait que est ce qu'il ya les sentiments à l'intérieur ça ça n'a rien à voir avec le fait que forcément est ce que on a la même vision non ça n'a rien à voir avec ça en fait l'idéal en fait doit être l'intérêt supérieur de la communauté et je pense que véritablement que c'est au niveau là où on bloque en fait on bloque parce que la plupart du temps on veut assimiler coopération avec sentiments on veut assurer on veut on veut assimiler coopération avec le fait de regarder forcément vers la même direction non il ya des gens qui coopèrent ensemble sans pourtant regarder vers la même direction mais ils partent du principe que par exemple je voilà je vais parler de passion factuel par exemple si par exemple j'ai donné une idée que ok on va pas on veut par exemple lancer un projet là où en fait on regarde que les projets qu'on va le projet qu'on va lancer c'est un projet là où en fait les bénéfices sont plus intéressants que par rapport à l'idée qu'une tia cette personne a proposé en fait ça veut dire que ça veut dire qu'un moment donné que de regarder simplement le fait que on n'a pas peut-être pris ton idée et qu'on a pris l'idée de l'autre ça sous-entend quoi ça sous-entend le fait que à un moment donné l'évidence fondamentale doit être en fait le profit qu'il ya derrière l'idée que l'autre a amené en fait même si c'est pas ton idée qu'on a qu'on a retenu mais le plus important c'est que une fois qu'on aura retenu l'idée qui sera la plus prometteuse en fait l'appât du gain doit être en fait la source de motivation qui doit tous nous emmener à converger vers l'idée de celle de celui ou celle qu'on aura choisi mais encore une fois je pense aussi que le deuxième problème c'est ce manque de leadership en fait pourquoi est ce que je te parle de leadership parce que à un moment donné est ce que c'est tout le monde qui va accepter que on a rejeté ton idée et qu'on a pris l'idée de l'autre est ce que vous voyez un peu c'est à dire le leader super rentre maintenant en action dans le sens là où tu vas te poser l'action de savoir ok on n'a pas retenu mon idée on n'a pas retenu mon projet mais à la fin de la journée le plus important c'est qu'on progresse et parfois pour 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 progresser dans la communauté il va falloir faire preuve de ce grand leadership tu as fait en sorte que on fasse preuve d'humilité parce qu'on retient l'idée qui a apporté plus d'attention même si ce n'est pas la tienne mais le plus important c'est que ce sont les profits qui vont être derrière en fait l'idée et là je vais prendre un exemple par exemple et je vois ça beaucoup dans la diaspora c'est que je vois malheureusement dans la diaspora c'est à dire que on voit beaucoup de personnes souvent quand ils ont un peu d'argent et là il faut le dire comme ça quand les gens ont un peu de position et qu'ils ont un peu d'argent ce qu'ils vont faire la plupart du temps c'est que chacun va se démerder à acheter une petite maison chacun à son niveau chacun va rester à l'intérieur avec sa famille mais la chose qui aurait pu être qui aurait pu être intéressante c'est que parfois au lieu de faire en sorte que chacun achète sa maison mais ce qu'on peut faire en fait c'est que on peut se dire que ok on va acheter une maison ensemble c'est à dire une première maison ensemble et ça c'est même une idée que j'avais proposé à quelqu'un c'est à dire parce que en achetant une maison ensemble on réduit déjà le coût de payer en fait ce qu'on appelle ici aux états unis le mortgage dans le sens là où on décide de mettre nos efforts ensemble pour juste payer le mortgage et au bout de six ou sept mois on peut racheter une deuxième maison par rapport à l'équité c'est à dire les intérêts que la première maison va nous donner en fait mais le truc c'est que tu vas proposer ça un frère africain c'est à dire l'idée à l'air prometteuse mais la réalité en termes de passage à l'action sera autre simplement comme je vous disais c'est que un moment donné en fait il arrive que le troisième problème vient en action c'est celui de la mentalité d'esclaves oui tu l'as bien compris en fait la mentalité d'esclaves ici en fait les gens ne réalisent pas une chose mais au delà du fait que physiquement les chaînes ont été brisés mais en fait les chaînes mentaux sont toujours là en fait et les chaînes mentaux c'est quoi en fait c'est le fait que les chaînes mentale autant pour moi voilà c'est à dire que les chaînes là sont toujours là dans le sens là où vous savez à l'époque il y avait en fait deux catégories d'esclaves il y avait les esclaves de maison les esclaves de champ et la plupart du temps ce qui allait ce qui allait à la maison du maître faisait tout puis rester et travailler dur en fait pour que leurs frères qui sont restés dans les champs continuent à y rester en fait et aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de voir en fait entre cette catégorie de deux deux personnes qui pensent différemment mais alors qu'on est même tous dans le même collimateur qui est celui de peut-être voilà tous réussir ensemble mais le problème c'est que beaucoup la mentalité justement de l'esclave qui puis qui fait en sorte que pour que moi je gagne il faut que toi tu perdes est ce que vous voyez un peu la chose c'est cette mentalité là en fait qui nous tue en fait et c'est la raison pour laquelle on est en train de tourner 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 mais à la fin les solutions sont là en fait les solutions sont là mais on évite de trouver les solutions parce que quoi il faudrait que pour que je gagne il faut que toi tu perdes est ce que vous voyez un peu la chose c'est à dire que on arrive à un niveau là où on ne réalise pas mais c'est un véritable problème cette mentalité qui fait en sorte que pour que je gagne il faut que toi tu perdes alors que l'évidence est ce que moi j'ai toujours prôné c'est que on peut gagner ensemble c'est à dire que pour que je gagne tu n'as pas besoin de perdre non tu n'as pas besoin de perdre c'est à dire que chacun peut gagner on peut tous gagner ensemble chacun dans son couloir chacun dans sa chose mais on peut tous avoir la même victoire mais tant qu'on aura toujours la mentalité du fait que pour que je gagne il faut que toi tu perdes mais on sera toujours au même niveau en fait et là même le truc c'est que c'est à dire que les gens ne réalisent pas c'est que même si toi aujourd'hui tu tu réussis à à percer on va dire ça comme ça et que tu as un peu d'argent dans ton compte en banque et c'est l'exemple laquelle la dernière fois je parlais avec à siana je disais en fait que le truc c'est que à un moment donné même si on entre dire qu'à l'icône d'un côté et l'homme le plus riche au monde aujourd'hui mais tant que la communauté noire n'arrive pas à s'affirmer en tant que collectivité le truc c'est que même la richesse de l'icône d'un côté ne pas ne va pas nous donner en fait la dignité qu'on recherche tout le monde peut être fier en disant oui l'homme noir dit le plomb le plus riche au monde était noir enfin l'homme l'homme noir le plus riche à l'icône d'un côté c'est un africain oui c'est bien c'est bien de dire ça c'est ça une petite fierté quelque part mais en termes d'effectivité qu'est ce que ça change dans notre communauté en fait rien la pauvreté est toujours aussi présente et vous savez pourquoi la pauvreté est toujours présente parce que justement on a toujours tendance à dire ça mais on ne réalise même pas qu'on dit toujours que un seul doigt ne peut pas laver toute la face est ce que la richesse d'un l'icône d'un côté peut faire en sorte de changer la communauté non mais à partir du moment là où on peut multiplier les alicots d'un côté là on aura une communauté plus forte et c'est la raison pour laquelle j'étais en train de proposer ça à mon ami et connaissance la diant que voilà les choses qu'on peut faire ensemble mais le souci c'est quoi c'est à dire encore une fois on va tourner on va tourner on va tourner on revient toujours à la case départ et la case départ c'est quoi c'est cette mentalité d'esclaves qui nous portent en fait et c'est la raison pour laquelle je ne peux m'empêcher de penser que parfois c'est comme si on était maudit en fait c'est triste de le dire et là même je parle c'est à dire que c'est comme si on était moins dans le sens là où on voit les évidences ont en fait je sais qu'on tape c'est qu'on a dit au padissa dans un essai discours c'est que on voit les évidences on voit tout le travail qui a été fait sur le noir pour sa destruction mais en même temps aussi on voit les solutions qui sont autour de nous mais en même temps on ne veut pas les exploiter parce que ce qu'on fait c'est que on compte sur notre 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 complexe d'infériorité pour toujours être cette seconde cette communauté en fait qui est toujours en train de pas toucher dans la boue en fait alors qu'on a les solutions devant nous mais on ne veut pas les exploiter et ça c'est juste triste en fait et je réalise une chose c'est que qu'est ce qu'on peut véritablement faire pour sortir de l'association dans laquelle on est encore une fois est ce que coopérer veut forcément dire qu'on doit s'aimer est ce que coopérer veut forcément dire qu'on doit regarder vers la même direction est ce que coopérer veut forcément dire qu'on doit avoir les mêmes croyances religieuses dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire je veux te lire je veux t'écouter aussi pourquoi pas parce que d'ici là on va faire un live là dessus là on va un peu parler un peu de ça parce que je réalise que tant qu'on ne se pose pas de bonnes questions tant qu'on ne va pas au delà on n'ira pas très loin c'était warren de la chaîne guerrier mental et diaspora africaine abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine